Salut les API, aujourd'hui je vais répondre à une question en images qui m'a été régulièrement posée, c'est comment tu fais tes cadrons ? Les cadrons, entre guillemets, j'appelle ça comme ça, je ne sais pas si c'est vraiment le terme exact, le cadron de miel. Globalement c'est un mini cadre qu'on va poser dans une osse et qui va permettre de pouvoir récupérer des morceaux complets de cire alvéole plus miel operculé, ce qui permet de pouvoir le consommer directement comme ça. Donc ça a des vertus au niveau des intestins de nettoyant et puis vous prenez un gros shoot de sucre grâce au miel. Donc c'est idéal après une séance de sport ou autre et voilà il y a des gens on va dire des gens initiés qui connaissent très bien cette façon de consommer le miel et nous en réclament. Donc nous on a décidé d'en faire quelques cadres, donc on fait des précommandes comme ça on ne se retrouve pas avec des cadrons sur les bras qui ne servent à rien. Pourquoi on en fait peu ? Parce qu'en fait chaque fois que vous faites des cadrons vous perdez des cadres de hausse. Pourquoi ? Puisque une fois que vous récoltez ces cadrons, à voir trouver avec un cadre vide, donc vos abeilles il faut qu'elles recommencent tout l'année d'après. Voilà. Point info, ça a une plus-value puisque c'est quand même quelque chose qui est peu trouvé. En tout cas c'est pas simple et pour l'apiculteur c'est ultra simple à faire. Après il faut accepter d'avoir toujours quelques cadres de hausse qui sont non bâtis tous les ans. Moi dans l'absolu ça fait travailler les abeilles, c'est pas plus mal. Donc je vous montre comment ça marche et puis vous allez voir c'est super simple. Donc pour cela il me faut un cadre en kit. Donc bien sûr vous pouvez l'acheter tout fait. Je vous montre comment ça s'assemble. Un cadre en kit, j'espère que ça va être suffisamment détaillé. Enfin bon vous avez la barre du haut qui doit probablement avoir un nom mais je ne le connais pas. Vous avez ce qu'on pourrait appeler les jambes qui vont venir se mettre ici et puis ensuite vous avez la barre du dessous qui va se mettre ici. Voilà allez je vous constitue le cadre. Donc moi j'ai acheté une agrafeuse dans un magasin célèbre qui sponsorise une marque de vélo sur le tour de France, dont Julien Alain Philippe. Pour ceux qui cherchent exactement le nom de cette marque, c'est une marque allemande. J'en ai dit assez, vous avez tous reconnu, c'est Lidl. J'ai acheté donc cette agrafeuse. Après il est sur toute concurrence, ce qui fonctionne très bien pour ce que j'ai à faire. C'est à dire pas grand chose que mes cadres et quelques petits bricolages. Vous voyez ça, ça s'assemble super bien. Alors pourquoi j'ai choisi d'assembler mes cadres ? Déjà pour apprendre à le faire ou une fois dans ma vie. Et surtout ça faisait des petites économies. Et quand on dit des petites économies, c'est toujours ça. Donc voilà, le cadre se termine. Je double tous mes petits doubles pour être sûr. Voilà le cadre est fait. Maintenant comment ça se présente les cadres. J'en ai eu à un moment qu'un. Je vais les rechercher. Comment ça se présente, voilà c'est des petites baguettes plastiques que je vais approcher de l'écran. Je sais pas si vous allez bien m'entendre parce que j'ai mis le micro sur pied. Voilà. Je suis désolé. Comment ça se présente ? Ça se présente comme ça. C'est un truc en matière plastique. Petit accessoire. Voilà. Ok. Pour le constituer c'est simple. Il suffit de venir l'insérer. Et puis là vous avez un petit cran à mettre. Je vous remontre. Voilà. Vous venez le mettre. C'est des créneaux de château fort on va dire. Et hop on vient le mettre à l'intérieur. Voilà. Ok ça marche. Et ça vous fait ce petit cadron. Donc vous venez répéter ça quatre fois parce que moi j'ai choisi le format 4 cadrons. Et ce cadron on va venir le mettre à l'intérieur ici. Ok. Donc je vais constituer les quatre cadrons. Ok. 1, 2, 3, et 4. Voilà. Donc oui. Petite chose. On peut le mettre dans les deux sens. Sauf que vous voyez ici il y a des fentes. Ici, ici, il y a des fentes. Donc il faut qu'elles soient à l'intérieur. Pourquoi il faut qu'elles soient à l'intérieur. Parce qu'en fait on va venir insérer dans ces cadrons. Voilà. Donc l'idée finale. Voilà. L'idée finale c'est que ça devienne s'installer comme ça. Voilà. Clac. Et ça tient tout seul. C'est magnifique. C'est tellement prévu petit que ça tient tout seul. Ça ne peut pas tomber. Alors là pour aider les abeilles on va venir mettre de la cire. D'ailleurs je peux enlever mes lunettes maintenant. Il n'y a plus de risques. On va mettre de la cire. Donc comment on met de la cire ? Moi je prends de la cire bio que j'achète chez mon fournisseur. Donc je ne fais pas de pub. Mais vu que c'est des questions qui reviennent souvent. Je vais répondre franchement à votre truc. A vos questions. Ce n'est pas très compliqué. Donc je prends une feuille de cire. D'accord. Je viens la mettre. Alors les cadrons font 9,5 de large. Ok. Si je prends une règle. Je prends intérieur intérieur. Ça fait 9,5. D'accord. Donc je vais tracer sur ma bande de cire 9,5. Là je l'ai ma bande de cire. Donc j'ai déjà fait les marquages pour gagner du temps. Je vais en prendre ma règle. Je coupe avec mon couteau. Pif. Tac tac. Je casse. Ici vous voyez une petite fente. Je viens mettre ma feuille de cire dans la petite fente et je la glisse. Ça rentre tout seul. Mon père aurait dit ça rentre comme un peu normalement. Enfin moi je ne peux pas le dire. Il y a peut-être des enfants qui regardent. Et ensuite je viens arraser avec un couteau. Donc je tiens ma feuille de cire. Et je viens arraser. Voilà. Impeccable. Vous voyez c'est arrasé. Ensuite je vais venir le mettre à l'intérieur du demi-carte. Et voilà. C'est posé. Je reproduis la scène. Je détaille. Je suis désolé. La vidéo ne sera pas très longue. Mais je détaille pour permettre aux gens qui comme moi ne sont pas très bricoleurs de pouvoir comprendre comment on fait les choses. On, trois. Et le quatrième. Et le petit bout de cire qui reste, je le garde. Je le ferai fondre pour faire des pains de cire. Voilà. Toujours le même principe. Je prends ma feuille de cire. J'insère. Zouc. J'arrase. Alors quand vous arraser, tenez le morceau de cire. Sinon ça le fait de très bien. Donc prenez de préférence de la cire bio. Ça va bien sûr d'avoir une bonne qualité de cire. Si vous ne pouvez pas avoir de la cire bio, c'est pas grave. Vous laissez construire vos abeilles. Comme ça, les gens qui vont consommer votre cire derrière ne pourront pas avoir de problème de pollution par des pesticides ou autre. Voilà. Et le dernier. Idem. Pif. Voilà. Je maintiens. J'arrase. Donc la cire bio, elle est un peu plus chère, mais Moi, je ne peux pas demander à mes abeilles de travailler avec de la cire dégueulasse si c'est professionnel. Donc là, vous voyez, ça rentre vraiment juste juste. Derrière, j'avais un vieux cadre du papy. Et ça rentrait beaucoup mieux. Tac. Et voilà, c'est fait. Vous mettez ça dans votre hausse, à la place d'un cadre, d'un demi-cadre normal, ou d'un cadre de hausse. Demi-cadre d'avant ou cadre de hausse. Et le tour est joué. Les filles, elles vont construire. Ensuite, je vous montrerai à la récolte ce qu'il faut faire. Allez, à vous de jouer. Salut les hapus ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501